... Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. J'aime le Wushu depuis que j'ai 6 ans. Même si beaucoup de gens disent que le Wushu n'est pas fait pour les filles, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je m'appelle Gojoué et j'aime le Wushu. Il ne faut pas me chercher. Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. Quand on pratique le Wushu, on se sent comme les héros de romans de KPDP. Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. Monsieur Rang va nous apprendre le Twisho du Taiji. Le Twisho du Taiji est une activité physique traditionnelle propre à la culture chinoise. Le Twisho permet également de rendre l'enfant plus courageux pour qu'il ose se défendre. J'ai entendu que si on maîtrise le Twisho, on est super fort. Le Twisho du Taiji ! On insère la paume vers le bas, on tourne la paume vers le haut, on insère avec la paume vers le bas, puis on tourne la paume vers le haut. On décrit une trajectoire en 8. Quand l'adversaire appuie devant la poitrine et qu'on ne peut plus absorber sa force, on utilise le pliage pour dévier la force vers le bas. Nous avons étudié 6 mouvements. Le Twisho horizontal à une main, le Twisho vertical à une main, le pliage, 6 verrouillages et 4 fermetures, la percussion avec l'épaule, et reculer en saisissant et en appuyant. Après avoir appris toutes ces techniques, voulez-vous les utiliser en application ? Oui ! Le Twisho permet de travailler sur le courage de l'enfant pour qu'il ose se défendre. Par exemple, quand l'adversaire nous attaque, on va le dévier. Cette déviation révèle plusieurs techniques du Taiji Quan. À quoi sert la déviation ? Si la force adverse est importante, on doit la faire échouer pour que cette force disparaisse. S'il s'agit d'une agression, lorsque la force adverse échoue, on peut venir sortir la force avec l'autre main. On peut le repousser par un coup de paume. Durant la pratique, nous devons leur inculquer ce genre de technique. Mettez-vous face à face. On prend la ligne centrale comme repère. On met le pied droit devant sur cette ligne. Puis on vient en garde. Et après deux tours de Twisho horizontal, on peut attaquer. On essaye. Bien. Faites d'abord le salut. Après le salut, avancez en garde. Bien. Faites le Twisho horizontal à une main. Allez. Bien. Arrêtez. Il a utilisé le Twisho horizontal à une main pour te repousser. Mais quand il te pousse, tu ne dois pas t'éclipser vers l'arrière. Tu dois utiliser ton corps pour faire la main en revers. Ensuite, tu enchaînes en descendant le coude et en retournant la paume. Tu utilises le pliage pour dévier la force adverse. Tu places la main gauche et tu fais le cercle vertical pour le repousser. Essaye. En garde. Quand il te pousse, tu bloques avec le revers. Puis tu appuies sa main comme ceci. Tu mets l'autre main sur son coude. Bien. Et tu le repousses. Bien. Comme ceci. Refaites-le. Bien. Avancez en garde. Allez. Allez. Bien. Bien. Reviens. Comment s'appelle le mouvement que Yuanhui a utilisé ? Le cercle vertical. Bien. Il a utilisé le cercle vertical pour te repousser. Mais alors tu dois pouvoir utiliser la fille de Jade en fil à navette pour déjouer son attaque, non ? Par exemple, quand il utilise le cercle vertical pour te repousser, tu dois relâcher ton épaule et monter le coude. Quand il me pousse, je monte la main et en même temps, j'appuie avec l'autre main sous son aisselle. Quand je monte la main, je le repousse en même temps. On peut appeler ça la fille de Jade en fil à navette en avançant. Allez, à toi d'essayer. Allez. Bien. Maintiens l'appui sans bouger. Quand l'adversaire te pousse, tu dois relâcher l'épaule, lever la main. Bien. Ta main gauche vient en contrôle et tu le repousses en avançant. Quand tu montes la main, tu dois aller vers l'avant, avec la jambe avant. Tu avances la jambe avant. Quand on monte, on fait un pas en avant. Tu ne dois pas attendre la jambe arrière, sinon la force n'est déjà plus la même. Allez, essaye encore. Bien, en garde. Essayez à nouveau. Quand l'adversaire utilise le cercle vertical, tu pousses devant, avance. Bien, ce mouvement était pas mal. Bien. Pas mal. La fille de Jade enfile la navette est une technique qui s'applique assez facilement. En montant le bras, on dévie la force adverse et en avançant en même temps, on peut repousser l'adversaire. Reprenez. Vous attaquez comme vous voulez. Allez-y. Bien. Stop. Bien. L'adversaire a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures pour te repousser. À ce moment, tu peux utiliser la fille de Jade enfile la navette pour le repousser. Faites-le pour essayer. En garde. Par exemple, tu utilises 6 verrouillages et 4 fermetures. Quand l'adversaire va te pousser, tu dois d'abord lever cette main. Tu ne dois pas saisir. Tu balaies sa main vers le bas. Tu viens saisir sous son aisselle avec l'autre main. Tu dois descendre ce coude. Bien. Ensuite, tu fais un pas en arrière et la main gauche recule avec. Et tu entres à l'adversaire avec toi. Bien. Allez-y. 6 verrouillages et 4 fermetures. Bien. Pas mal. L'application de la fille de Jade enfile la navette en reculant consiste à profiter de l'instant d'attaque de l'adversaire. On écarte la main adverse en l'enroulant avec sa propre main. On vient attraper sous l'aisselle adverse avec l'autre main. Puis on recule et on le pousse dans la foulée. Maintenant, on continue la pratique. En garde. Faites le truèche horizontal à une main et attaquez quand vous voulez. Bien. Commencez. Bien. Revenez. Yuanhui a utilisé percuter en avançant, appelé également percuter avec l'épaule avant. Il s'agit de percuter l'autre vers l'avant avec l'épaule. Quand il commence la technique de percussion, tu n'es pas obligé de bouger. Quand il pose son épaule sur toi, tourne le corps. Tu attends qu'il pose l'épaule et tu pousses son épaule avec cette main. Ainsi, tu dévis sa percussion. Vas-y, essaye. Avancez en garde. Bien. Cercle horizontaux. Vas-y. Bien. Sur cette percussion, tu as été en retard. Il avait déjà fini de te percuter que tu t'es seulement souvenu. Même si tu l'as dévié, ce n'était pas efficace. Tu n'as pas attaqué dans le mouvement. Quand son épaule te touche, comme il y sort la force, le poids de son corps est à l'avant. Si tu le pousses à ce moment-là, alors son épaule va partir. Si tu pousses trop tôt, alors que son épaule n'est pas encore arrivée sur toi, la force n'est pas encore arrivée, donc il y aura peu d'effet. Ressaye. Allez-y. Bien. C'est pas mal. Quand on est en trouille chaude horizontale à une main et que l'adversaire vient m'attaquer, une poussée de la paume permet de le repousser. Il ne s'agit pas de frapper l'adversaire, mais d'utiliser les principes du Trai-Zi-Quan. Quels sont-ils ? Coller et suivre. On colle l'adversaire et on doit le suivre. On ne doit pas le quitter pour venir le frapper. On utilise la main qui colle l'adversaire pour sortir la force. Ce genre de force suffisante pour repousser l'adversaire. Quand on pratique la percussion, il faut être bien tonique. La percussion se fait avec tonus, car on utilise l'épaule pour percuter l'adversaire. Mais la personne percutée doit aussi être tonique, sans quoi elle risque d'être blessée aux organes. Il faut faire très attention. Bien, nous continuons la pratique. Quand l'adversaire vient nous percuter, au moment où sa force arrive, on tourne le corps et on utilise le troué chaud horizontal pour le repousser d'un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Maintenant, nous demandons à Guo-Rui et à Yimuo de faire la démonstration. Bien, avancez en garde. Très chaud horizontal à une main. À la fin des deux tours, vas-y. Bien, revenez. Elle vient d'utiliser la fille de Jade en fil de la navette en reculant. Tu peux aussi l'utiliser en même temps pour défaire son attaque. Essaye. En garde. Très chaud horizontal à une main. Quand elle fait la fille de Jade en fil de la navette, tu viens attraper sous son aisselle avec cette main. Mais pour les pas, tu dois suivre la force adverse. Essaye. Tu fais un pas vers l'avant, tu croises le pas, un autre pas, tu tournes le corps et tu pousses. Oui, c'est ça. Bien, encore une fois. Allez. Bien. C'était pas mal. Voici une démonstration de Trishow. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada